Salut, bienvenue dans cette expression internetique de plus, qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est donc une vidéo de Que vivent nos relations TV, que je vais associer à mon site être-humain.net et je vais encore rajouter un nouvel épisode à la série adressée aux victimes de manipulation. J'avais fait un premier témoignage, c'était ça qui avait commencé en fait la série. La toute première vidéo sur le sujet c'est donc un témoignage. Je vais faire un deuxième témoignage très différent. C'est quelque chose que j'ai vécu qui à la fois m'a interpellé, m'a beaucoup plu et permet je pense de recadrer certains réflexes qu'on peut avoir dans certains contextes culturels, dans certains pays. Donc j'avais envie de le partager. Alors, le témoignage est le suivant. Je me suis retrouvé récemment dans une petite ville. Donc volontairement, je ne vais pas décrire ni le pays ni le nom de la ville elle-même parce que je vois venir gros comme un camion que derrière, ça va pouvoir amener des processus de comparaison, etc. Et si vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur les comparaisons, vous savez ce que j'en pense. Donc je vais éviter là-dedans. Ce n'est pas le but de pouvoir comparer pour valider, en valider ce que j'aurais dit, etc. Moi, ce que ça m'apporte, le témoignage, c'est ce qu'un individu peut intégrer comme changement de repère par rapport à la manipulation. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, le nom du lieu n'est pas important. C'est juste une petite ville dont la plupart des habitants m'ont témoigné que pour eux, c'est très important que tout se passe bien dans la ville, qu'ils puissent vivre paisiblement, en paix, tranquillement, etc. Donc ce témoignage est très clair. On rencontre les gens et tout de suite, ils disent, ah, ici, ce qui est bien, c'est que les gens sont honnêtes. On peut laisser la voiture ouverte. On peut laisser le vélo 15 jours. Vous pouvez partir en voyage, revenir. Votre vélo ne sera peut-être plus là. Mais s'il n'est plus là, c'est parce qu'il y a un voisin qui a décidé de le prendre, soit pour le protéger, soit peut-être pour s'en servir, je ne sais pas. Mais ce sera très facile de retrouver votre vélo. Il y a une honnêteté et une confiance très grande qui est vécue concrètement dans ce lieu-là. Et du coup, ce que j'ai vécu, c'est que, moi, étant un touriste, on va dire, dans ce lieu-là, j'ai vécu ça lors d'un voyage récent. Il y a un individu qui n'est pas habitant depuis longtemps dans ce lieu, on va dire. Et puis, je ne sais pas s'il est habitant, d'ailleurs, qui a essayé de nous manipuler en tant que touriste, de nous escroquer, de prétendre des choses. Bref, il a clairement menti et manipulé, ce que j'ai pu révéler très vite. Et afin d'en avoir la certitude, j'ai dû vérifier certaines choses qu'il nous disait auprès de quelques personnes locales. Et là, c'est là que j'ai été très surpris de ce qui s'est passé. Ils ont pris ça très au sérieux. Dans leur contexte de vie, quelqu'un qui fait ça, ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui peut parasiter toute la paix du lieu, de la ville. C'est une petite ville, entre village, petite ville. Et ce n'est pas non plus 300 habitants. C'est une petite ville. Et du coup, il s'est mis en œuvre tout un système que moi, je n'avais jamais vu de ma vie. Avec ces personnes qui ont pris ça très au sérieux, qui ont immédiatement contacté plusieurs personnes. Qui l'ont fait suivre tout de suite par des aînés du village. Afin de voir ce qu'ils faisaient et de pouvoir contrôler que ça ne pose pas de problème. Puisqu'il en avait déjà posé pour eux, il avait déjà posé un énorme problème. Aller essayer d'escroquer des touristes. Ça, pour eux, ça ne se fait pas. La gendarmerie a tout de suite été contactée. Et pareil, les gendarmes, de manière très sérieuse, ont pris ça à cœur. Donc un gendarme en civil, pareil, qui a participé à l'équipe qui le surveillait. Et avec une volonté de l'attraper et de régler le problème. Donc, selon ce qui est le problème. Parce que j'ai cru comprendre, je n'ai pas compris tous les détails de ce qui peut se passer après. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans leur conception à eux, quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est-à-dire qu'il manque, il manipule, c'est quelqu'un qui a un gros problème psychologique, c'est quelqu'un qui est dangereux. Et donc, il faut le soigner. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, souvent, ils imaginent que c'est associé à des problèmes de drogue. Bon, là, est-ce que c'était le cas ou pas, moi, je n'en sais rien. Cette personne avait déjà été un peu repérée. Et là, pour eux, cette personne venait de faire un pas trop loin. Et donc, voilà, j'ai vu en œuvre tout un système super efficace de protection, de la paix, de l'harmonie et de relations saines dans cette petite ville. On m'a témoigné que le dernier problème dans la tête de la personne qui parlait avec moi, dont il a pu me témoigner, c'était 8 ans en avant. Il dit 8 ans en avant, il y a aussi quelqu'un qui est venu, qui faisait peur aux enfants avec une mobilette, etc. Et du coup, ils ont fait ce qu'il fallait. La personne n'a pu déranger personne. Soit elle était dans une autre ville, soit... Alors là, ce qu'ils ont fait, je ne sais pas trop exactement. Mais en tout cas, à la fois les officiels, donc là, c'était la gendarmerie, et à la fois les aînés civils s'occupent de ça. Et s'en occupent très sérieusement et très efficacement. Alors évidemment, moi, ça a été un choc positif, mais ça a été un choc comparé à ce que moi, j'ai plusieurs fois expérimenté, ou ce dont on m'a témoigné des tonnes et des tonnes de fois dans le cadre des aides que je fournis. J'ai évidemment reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes, d'hommes victimes de manipulateurs, ou de comportements manipulateurs, ou vraiment des fois de perversions narcissiques. Et la constante dans ces témoignages, c'est que, en tout cas dans ma culture d'origine, ces gens instrumentalisent très facilement tous les officiels. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit les policiers, que ce soit la justice, que ce soit les services sociaux. C'est des services qui acceptent la manipulation, qui, de fait, ce n'est pas illégal en France, par exemple, de manipuler ou de mentir. J'ai effectivement vu, moi, que les juges ne posent aucun problème, alors que des manipulations et des mensonges très graves sont avérées, sont démontrées par A plus B, mais bon, ils se contentent juste de classer non-lieu, etc. Donc c'est très intéressant de vivre et de voir que cette idée-là que, après tout, c'est comme ça, la manipulation, le mensonge, c'est la vie, c'est la nature humaine, on me sent même récemment que c'est de la biologie, que c'est de la sélection naturelle, toutes ces âneries-là. Donc juste, la biologie, c'est la physiologie d'un être humain. Le mensonge, c'est un processus mental. Donc le délire-là est énorme. La sélection naturelle, bien sûr que l'humanité y participe, mais ce que Darwin a observé, c'est le fonctionnement avec des animaux, donc avec des êtres qui ne peuvent pas mentir puisqu'ils n'ont pas de conception langagière. On ne manque avec des mots, encore une fois. Donc bref, tous ces sophistes par association sont ridicules. Toutes ces tentatives de valider la manipulation et le mensonge comme si c'était des processus naturels, des processus qui vaut l'honnêteté, ne vous laissez pas faire, c'est ridicule. Le démontage de la manipulation est facile à faire. Ça procède toujours par amalgame. C'est-à-dire qu'on fait comme si... Et puis il y a des mots aussi. Des fois, j'ai remarqué que beaucoup de personnes mélangent la manipulation, la violence, le mensonge. Au bout d'un moment, dans la rhétorique, ça devient la compétition. Alors pareil, comme si la sélection naturelle, c'est la compétition. Non. Là aussi, la compétition, c'est un processus complexe qui inclut de la comparaison, qui inclut des règles. Donc les Jeux Olympiques, c'est de la compétition. Ok. Maintenant, le fait qu'un prédateur ait besoin de manger une proie ou que des prédateurs gèrent leur territoire, ce n'est pas de la compétition. C'est le fait de gérer un territoire et c'est le fait de manger. Ça n'a rien à voir. Les mecs qui courent et qui ont une médaille, qui gagnent des tonnes d'argent, ou les footballeurs qui jouent à la baballe et qui se font des milliards, ça n'a évidemment rien à voir avec le fait d'assouvir un besoin naturel. Donc là encore, tous ces ponts comme ça, qui cherchent à rendre naturels des processus qui sont des dérives du mental et qui sont des manipulations, qui contiennent des manipulations flagrantes, factuelles, c'est important d'apprendre à les démonter. Parce que si vous écoutez vite les choses, les gens toujours se posent comme s'ils ont beaucoup de connaissances, ils utilisent des mots compliqués, pour dire n'importe quoi. Quand on essaie d'associer le mensonge à de la biologie, de la sélection naturelle, de la science, non, le mensonge, c'est le mensonge, point. C'est quelqu'un qui cherche à avoir un pouvoir sur vous. Tout le reste, c'est déconnant. Donc, du coup, en revenant là-dessus, non, je n'ai pas perdu le fil. Je pense que j'avais terminé avec mon témoignage. C'était juste important pour moi de à la fois témoigner de ça, à la fois faire le pont avec ce que j'ai vécu et témoigner à quel point c'est hallucinant. Et puis, c'est très agréable de se rendre compte qu'il y a des milieux où non, ce n'est pas la norme, le mensonge et la manipulation. Non, ce n'est pas du tout toléré. On est très conscient dans certains milieux que c'est très grave, que ça va parasiter toute la structure sociétale ou toutes les relations, en fait, je veux plutôt dire. Ça ne va parasiter toutes les relations dans un groupe et que ce n'est pas possible, quoi. C'est un véritable poison, c'est vraiment toxique. Ce n'est pas du jugement, ce n'est pas de la morale. C'est un constat factuel parce que le mensonge vous coupe du réel. Or, tous les processus de groupe nécessitent d'être adaptés au réel. Donc, quiconque à un moment donné cherche à tromper à propos du réel empêche le groupe d'être adapté. Le groupe devient inadapté. à son existence, à son rapport avec l'environnement. Donc, c'est très, très, très important de ne pas tomber dans les panneaux qui tentent des excuses et de la rationalisation par sophisme sur les processus de manipulation, sur les processus de mensonge. Non, ce ne sont pas des processus dont quiconque a besoin, à part dans la démarche, de vouloir prendre le pouvoir. Et puis, pour finir, je voulais vraiment, vraiment, je l'ai déjà dit, j'ai même fait une vidéo spécifique pour dire, c'est clair, pour moi, la solution quand vous voyez des comportements manipulateurs, c'est de couper les liens avec ça. Alors, après, comportement, couper les liens, il peut y avoir des nuances, vous voyez vos critères, vous voyez vos frontières, mais globalement, quand quelqu'un essaye de vous expliquer que c'est OK, finalement, je vais le dire de manière très large, le mensonge ou la manipulation, écoutez bien le message. C'est quelqu'un qui est en train de vous dire qu'il va un jour vous mentir, vous manipuler. Donc, à moins que ça vous plaise, à moins que vous trouvez OK qu'on vous mente et qu'on vous manipule, écoutez bien le message. Autre manière aussi, des fois, on me dit, mais comment reconnaître les manipulateurs dans un cadre de couple, si vous observez votre compagnon ou si vous observez votre compagne qui manipule ou qui ment d'autres personnes, pas vous, vous êtes la famille, vous êtes dans son clan, donc vous vous dites, non, mais moi c'est bon, c'est pas moi, c'est les autres, c'est moi, il m'aime, moi je suis, etc., il ou elle m'aime. Non, ne faites pas cette erreur. Quelqu'un qui manipule d'autres personnes que vous, un jour ou l'autre, vous manipulera, vous, vous mentira, à vous s'il ne le fait pas déjà ou si elle ne le fait pas déjà. Donc ne tombez pas dans cette erreur de base, apprenez à connaître les gens. Les gens n'ont pas un comportement avec certaines personnes et un autre comportement avec d'autres personnes, à part de manière très temporaire. Mais quelqu'un qui est d'accord d'utiliser le mensonge, la manipulation, c'est possible qu'il ne s'en serve pas dans le rapport avec vous s'il n'en a pas besoin, mais le jour où il en aura besoin, il s'en, ou elle s'en servira. C'est obligatoire. Donc c'est un moyen très simple, même si quand on tient une relation, des fois, c'est très difficile d'admettre ça, on a envie de fermer les yeux. Mais voilà, quelqu'un dont vous observez qu'il ou elle ment et manipule, même si ce n'est pas contre vous, c'est quelqu'un qui, il ou elle, ment ou manipule. Et voilà, vous savez très bien qu'il y a la personne, pas besoin après de poser des questions. Ah oui, mais comment reconnaître un manipulateur ? Mais vous le reconnaissez très bien, vous le savez très bien. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que cette vidéo aidera. C'est un autre témoignage. Je crois que c'est la 18e vidéo dans la série. Et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501